Une belle histoire dans le grand entretien ce matin avec Marion Lourdes, nous avons le plaisir de recevoir un réalisateur qui signe son premier film, un petit truc en plus en salle depuis mercredi dernier et c'est déjà un immense succès, un vrai carton inattendu, une comédie et un film qui montre que les choses changent, peut-être en tout cas dans le regard que nous portons sur le handicap, le film qui réjouit les Français, c'est comme ça que la presse l'a présenté, un petit truc en plus, c'est le titre et pourquoi ça marche, la grande question est posée, question réaction amis auditeurs au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter, bonjour Arthus, et bienvenue, bravo, vous êtes sur un nuage ? Ouais, là je suis sur un nuage malade parce qu'évidemment maintenant je relâche donc je tombe malade comme à chaque fois, mais en tout cas c'est complètement fou, enfin voilà. Où est-ce que vous en êtes d'ailleurs ? On va faire l'anatomie de ce succès Arthus et on va vous poser des questions auxquelles vous ne pourrez peut-être pas répondre, mais en l'occurrence le démarrage est incroyable. Là en chiffres, hier on a passé les 1 600 000, donc voilà on se dit qu'on va peut-être 1 600 000 téléspectateurs, en combien de temps ? Spectateurs ? Du coup pas téléspectateurs, à la télé j'espère qu'on fera mieux à la télé, mais en moins de deux semaines, puisque là on attaque le deuxième week-end, donc on devrait dépasser les 2 millions en deux semaines. C'est absolument extraordinaire, si on doit le comparer, on a essayé de trouver des points de comparaison, les critiques de cinéma sont un peu affolées, oui il y a Titanic, mais... Il n'y a pas de comédie, on est encore loin des patrons qui sont bienvenus chez les ch'tis, intouchables, tout ça qui sont loin, mais en tout cas on rêve à faire des scores un peu marquants, c'est cool. Bien sûr, et on vous le souhaite. D'un mot, c'est un film qui a été porté dès son lancement par le bouche-à-oreille, on va en parler de ce film, mais vous avez assisté à des projections, qu'est-ce qui plaît autant aux spectateurs ? C'est dur, moi j'ai toujours du mal à parler de mes films, de mes projets, en disant ouais c'est bien, c'est cool, c'est machin, mais ce qui ressort en tout cas, c'est que je pense que dans cette époque un peu anxiogène, un peu avec tout ce qui se passe, je pense que c'est un film qui fait du bien, et qui fait qu'on en sort en se disant, voilà, on oublie un peu peut-être tout ça, pendant une heure et demie, et on découvre une population aussi qu'on ne voit pas souvent, les gens en situation de handicap mental, donc voilà, j'espère que c'est une petite bouffée d'oxygène qui fait du bien. Peut-être qu'il faut rappeler un peu l'histoire du film, donc ces deux braqueurs qui pour s'échapper, s'incrustent dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap, et vont être un peu coincés dans un gîte au bon milieu. Je me fais passer pour une personne handicapée, votre père, Clovis Korniak, dans le film, se fait passer pour votre éducateur, en utilisant des moyens que nous ne dévoilerons pas pour arriver à vous accompagner dans le bus, et donc on rappelle ce pitch pour dire aussi qu'il y a toute une troupe de personnes qui jouent dans le film, qui sont véritablement des personnes en situation de handicap, il y en a 11, donc ce ne sont pas des comédiens professionnels ? Non, je ne voulais pas des acteurs, je voulais vraiment des personnalités. Donc c'est vraiment eux dans le film. Et parce que vous, vous êtes habitués un peu à ce monde-là, mais comment eux vivent ce succès ? Ah ben ils sont sur un nuage, et puis ce qui est bien, il y a plein de choses qui se passent à côté, par exemple il y a Orlando, parce qu'il y a un des rôles principaux, Arnaud qui est fan de Dalida, qui a le tatouage de Dalida sur la vente. Qui vient du papotin ce média, non c'est pas lui ? Non, pas lui, lui travaille au Café Joyeux. Ah c'est Lucas, d'accord. Et il est vraiment fan de Dalida, et Orlando était venu à l'avant-première, a adoré le film. Donc le frère de Dalida ? Le frère de Dalida, et donc là il lui a envoyé un coffret avec toutes les affiches et tous les albums de Dalida, donc il m'a appelé hier en me disant j'ai tout reçu, il était comme un fou, donc c'est tous ces trucs-là qui se passent autour, là on va à Cannes, donc ils sont sur un nuage. C'est pas anodin, c'est-à-dire que le festival de Cannes va vous permettre de monter les marches, quand ça ? Le 22, le 22 on monte les marches. Avec toute la troupe, il y a combien de comédiens dans ce film, puisque c'est une vraie colonie de vacances, en l'occurrence pour des jeunes adultes en situation de handicap ? En tout on est 15, il y a 11 acteurs en situation de handicap, et 4 classiques, 4 chiants, on va dire Clovis, moi... 4 chiants, et Alice et Céline Grossa. Les validistes, en l'occurrence, c'est une comédie, on rit beaucoup. Je le disais, vous allez à Cannes, vous allez monter les marches, c'est quelque chose de symboliquement important pour vous ? Oui, en fait ça me tenait à cœur depuis longtemps, ça fait longtemps que je dis à la proche, j'aimerais bien qu'on arrive à leur faire monter les marches, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'influenceurs qui montent les marches, donc là moi j'ai toujours dit, ils ont fait un film, ils ont le droit, même moi je ne les ai jamais montés, alors qu'il y a des influenceurs qui les ont déjà montés 10 fois. Et donc j'avais envie qu'ils les montent, et vraiment ça fait des mois, des mois, des mois que je tanne là-dessus, et maintenant qu'en plus le film a ce succès-là, je trouve ça encore plus légitime, et ce qui est bien c'est qu'ils ne vont pas arriver du coup en mode c'est qui eux, on ne les connaît pas, les gars sur les marches, mais en mode c'est l'équipe d'un petit truc en plus, et je suis content qu'ils arrivent un peu en vœu d'être à Cannes. Alors après c'est vrai qu'il y a une tradition à Cannes, c'est que les grandes marques prêtent des costumes aux comédiens, aux équipes de films, là pour l'instant vous n'en avez pas ? Non écoutez, mais ce n'est pas grave, c'est nos costumières du film qui vont leur faire des très beaux costumes, et qui vont nous faire des très beaux costumes, et ça va être très bien. Mais vous comprenez pourquoi ? Non je ne comprends pas pourquoi, là on nous sort des histoires de quotas, en disant on a déjà prêté tous nos costumes, on a déjà prêté, voilà. Vous n'y croyez pas ? Non, je pense que c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt, que d'habiller... Artus ! Déjà, non mais en vrai déjà Artus, et alors encore plus des acteurs en situation de handicap, mais évidemment déjà Artus, mais vous savez il y a encore, j'espère que ça va évoluer petit à petit, mais on fait de la comédie, moi je fais de la comédie, on est à Cannes, c'est pas le monde naturel, ils aiment bien parce qu'on fait des films qui marchent, qui leur permettent de faire des films à plus d'auteurs, mais après on ne mélange quand même pas les torchons et les serviettes. Parce que le handicap, c'est vrai que c'est un sujet physique, mental, qui a été souvent abordé au cinéma, mais il a souvent été sur un registre tragicomique, je pense à Forrest Gump, à Rain Man par exemple, là vous avez vraiment choisi, ou c'est des valides qui jouent, vous avez choisi la comédie parce qu'elle libère, elle libère quelque chose. Et en écrivant les rôles autour de chaque personnalité, de chaque acteur. Justement, comme ce n'est pas des acteurs, j'ai vraiment écrit pour eux, c'est eux, les gens qui vont découvrir dans le film, c'était aussi une façon de me protéger, de me dire, vous pouvez me reprocher ce que vous voulez, vous ne pouvez pas me dire que j'en ai trop fait, parce que c'est eux, pour le coup. Il est vraiment fan de Dalida, Boris aime vraiment se déguiser, c'est leur personnalité, c'est eux. C'est un film que vous avez réalisé avec très peu de budget, 6,4 millions pour donner un exemple, c'est dix fois moins que le dernier Astérix. Et vous avez eu beaucoup de refus de la part des producteurs aussi, parce que ce sujet est sans doute sensible, vous disiez, c'est moins chic peut-être qu'un blockbuster avec Brad Pitt. Comment vous expliquez ce refus ? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des producteurs qui vous disent « Bon, on a peut-être raté le coche, on s'est trompé, on aurait dû... » Alors, ils ne me le disent pas directement à moi, mais ils le disent à mes producteurs. Mais oui, non, mais après, je comprends que ça puisse... Honnêtement, je n'en veux pas... Voilà. À la limite, ceux qui me l'ont dit honnêtement, qui ont dit « Moi, c'est un peu touchy, je n'ose pas trop au sujet là, je préfère que ceux qui nous ont trouvé des grandes phrases et des trucs en mode « Ah non, mais parce qu'on a déjà donné tous nos budgets pour les... » Parce qu'on vous l'a dit. On vous a dit très clairement des producteurs « Non, on n'a pas envie de produire un film sur ou avec des handicapés. » Il y a quelqu'un qui nous a dit « Moi, je change de trottoir quand je les vois, ils me font peur, donc je ne vais pas produire un film. » Ah non, mais vraiment, c'est... Voilà. Je le dis parce que je trouve ça fou, mais tant mieux, là, tout ce qui se passe, tant mieux. Je pense que ça prouve que ça va peut-être essayer de faire changer les choses. Ce que je trouve bien, c'est que déjà, les associations, il y a beaucoup d'associations qui reçoivent de plus en plus de dons et le film a déjà permis à ça et déjà, rien que pour ça, je suis très heureux et voilà, c'est le principal. Et vous avez testé votre film comme le font les humoristes, d'ailleurs, les stand-upers avec leur spectacle, c'est-à-dire faire des projections test, des projections essais devant des publics restreints. Ce n'est pas très courant en France, mais pourquoi ça... Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pour moi, c'était justement... Moi, je suis humoriste aussi et ça ne me viendrait pas à l'esprit d'écrire un spectacle et de monter sur scène sans l'avoir testé. Donc, je trouve que pour de la comédie, pour un film, c'est pareil. Je ne me voyais pas... On ne sait pas le rythme de la vanne. Des fois, ça se joue à une seconde de plus, une seconde de moins. Ça me paraissait logique d'écouter la salle et d'entendre. Et ça, je le ferais sur tous les films que je ferais si j'en fais d'autres. Mais c'est vraiment ce côté que je veux. On ne peut pas avoir la science infuse et dire c'est bon, elle marche cette vanne, je la lance comme ça. Mais pourtant, quand vous inventez Sylvain, on meurt de rire pour le coup et on laisse aux spectateurs qui ont la chance de pouvoir aller voir le film de se faire leur avis. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Inter. Oui, bonjour. Je suis très émue parce que je suis vraiment une fan d'Inter et puis Artus, formidable. Merci. J'ai vu le film il y a huit jours. J'ai pleuré, j'ai ri. J'ai un fils handicapé d'une quarantaine d'années. Je vais revoir le film demain avec lui impérativement. Je vais sûrement aller le revoir encore après. Le handicap est une richesse. Franchement, enfin bon, enfin une richesse. Un truc en plus. Voilà, exactement. C'est le mot, exactement. Et bravo Artus et il faut que tout le monde le voie. Il faudrait que toute la France entière le voie et qu'il monte les marches de Cannes sur le tapis rouge. Ah bah ça, merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que vous dites et j'espère que ça va vraiment plaire à votre fils. Merci Nathalie. Oui, oui. Écoutez, bravo, bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bravo, ce petit truc en plus, qu'est-ce que c'est justement s'il fallait le définir ? Artus ? C'est eux, c'est ce naturel et ce côté sans filtre. En fait, c'est un rapport humain sain et normal. Aujourd'hui, nous, on s'est codifié, on s'est mis plein de barrières, plein de codes sociaux qui fait que, voilà, on n'ose plus sourire à quelqu'un parce qu'on a peur que ça soit mal interprété. On n'ose plus... On fait croire qu'on va toujours bien. On a le droit de dire qu'on est fatigué, on a le droit de dire qu'on a une mauvaise humeur, on a le droit de dire t'es beau, et eux, il y a ce côté... Oh non, non, non ! Mon t-shirt est très beau ! Il est noir, c'est un t-shirt classique ! Non, mais le joueur, ça fait du bien. On ne peut plus rien dire ! Ils font des câlins, ils disent je t'aime et ça fait du bien. Ça fait du bien. On rit beaucoup dans ce film. Il y a notamment cette scène qu'on va écouter où Arnaud, dont on parlait, qui est fan de Dalida, annonce à votre personnage qu'il l'a dévoilé, il l'a démasqué. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu n'es pas handicapé ? Si, si, je n'ai pas handicapé, moi, j'ai toujours été handicapé depuis tout petit. Baba voudrait pas, par exemple ? Ah bah si, moi, je crois. Baba, ça se voit tout de suite. T'as raison, je ne suis pas handicapé. Je suis de la police. En fait, j'enquête sur un mec dans la région qui fait... C'est pas policier ! Non, non, je ne suis pas policier non plus. Moi, j'ai fait des petites bêtises. Et du coup, il faut que je me cache là un petit moment, là, au moins, tu me dis la vérité. Et c'est le début d'une histoire d'amitié, clairement, entre Polo, donc votre personnage, et Arnaud, qui va aussi lui apprendre à mimer le handicap. Alors, il faut sortir sa langue et pencher un peu sa tête sur le côté. Oui, il faut un peu de ma gueule quand il me dit. Vous arrivez, en fait, à naviguer entre deux écueils. D'un côté, le politiquement correct et, de l'autre côté, l'humour qui serait trash, qui serait trop moqueur. Comment vous faites ? Je ne sais pas, c'est mon humour. J'ai toujours fait... Je ne me pose pas la question, en fait, je me demande juste est-ce que c'est drôle ? Est-ce que, voilà, est-ce que ça offense les gens avec qui je suis ? Non. Après, voilà, heureusement, c'est bien reçu et tout, mais c'est comme la première fois que j'ai fait justement Sylvain sur scène où j'ai fait le sketch. Décrivez-le, ce personnage de Sylvain qui est absolument extraordinaire et qui ritme le film, d'ailleurs. Oui, après, dans le film, il est plus light parce que sur scène, il est un peu plus trash. Sur scène, quand je l'ai fait avec Jérémy Ferrari en audio aux impossibles, c'est un tueur qui a découpé des gens et tout, donc on est un peu plus trash. Mais c'est un perso de handicapé mental. Et la première fois qu'on le fait, on ne sait pas comment il va être perçu. Et le sketch sur l'handisport, c'est pareil. La première fois, je me suis dit je vais me faire défoncer et en fait, non, c'est très bien reçu. Mais vous vous moquez quand même de tout le monde, alors pas que dans le film mais dans vos sketchs aussi. Alors, il y a effectivement les personnes handicapées, les gays québécois, les chinois qui sont tous faits sur le même modèle. Ça, c'est dans un de vos sketchs aussi. Il est vieux celui-là, je n'ai plus le droit aujourd'hui de le faire. On peut rire de tout justement ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Mais moi, je pense, parce que pour moi, en fait, c'est une force la différence. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on essaye de nous lisser, de nous faire croire qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils. Non, au contraire, c'est bien qu'on soit différents et qu'il y ait des trucs. Et je pense que c'est une force et qu'il faut en rire parce que voilà, il y a des gros, il y a des petits, il y a des grands, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des ronds, il y a des gays, et tant mieux, assumons-le quoi. Et il y a Sylvain. Il y a beaucoup de réactions sur l'application France Inter. Elles sont toutes extrêmement enthousiastes. Isabelle qui parle d'un film qui nous montre que les normaux ne sont pas ceux qui le croient. Parlez vrai et avec le cœur, bravo et merci de revenir à l'essentiel. Beaucoup de merci et de remerciements. Claudine qui vous dit « Formidable film d'Arthus, sensible, drôle, on rit avec des personnes porteuses de handicap, mais en aucun cas en se moquant d'elle. Merci. Bonjour, j'ai adoré votre film. » Il y a quelque chose, oui, de véritablement enthousiasmant. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait eu cette une du journal Le Parisien qui avait dit de votre film que c'était un film qui réjouissait les Français. Et c'est vrai. Ben, merci. J'espère. Moi, je lis tous les messages que les gens m'envoient sur Instagram. je lis tous les messages. Et je trouve ça toujours... Ouais, je trouve... Les gens sont tellement gentils et tellement... Et je suis content que le film ait été perçu de la bonne façon et qu'il fasse du bien. Alors justement, écoutez le témoignage de Sylvie, auditrice d'Inter. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et bienvenue dans le grand entretien. Voilà. Alors moi, j'interviens. Je n'ai pas encore vu le film mais je... C'est pas grave, je vous en veux pas. On ne peut le voir. Non, non. Mais nous sommes... Voilà, je suis un arbre. Vous seriez bientôt une minorité. On fait partie d'une troupe de chant-théâtre et on fait intervenir des personnes handicapées d'un foyer. Voilà. Très bien. Et donc, pour vous dire que ça nous importe énormément leur gentillesse, leur courage pour monter sur scène aussi et surtout leur joie de vivre. Voilà. Alors si des fois on a des moments de doute quand on... au montage de la pièce ou voilà. Nous, ils nous portent en fin de compte. Ben merci. Et c'est surtout même sur des scènes où il faut qu'ils soient tristes on va dire. ils ont toujours les yeux rieurs et c'est très très compliqué. Voilà. Ils y arrivent mais c'est vrai qu'il faut toujours leur dire ben oui mais là c'est triste il faut peut-être mais ils ont toujours ces yeux rieurs. Voilà. Et voilà. Et donc pour nous ça nous amène énormément sur le plan humain et je pense que voilà c'est ce que vous décrivez vous aussi sur le plan humain. Merci Sylvie pour votre témoignage Action Artus. Ben non mais alors la réaction c'est qu'il n'y a pas que des gens bien il y a aussi des cons. En fait c'est ça qu'il faut que... Non mais c'est que c'est vraiment des gens ils représentent la population parce que souvent on en fait un lot en disant ils sont tous gentils ils sont tous mignons c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont tous mignons mais oui ils représentent la société. Juste d'un mot Artus quel était votre rapport au handicap avant ? Avant le spectacle avant le film et l'idée même du film ? Ben j'ai toujours été je sais pas touché j'ai toujours eu envie d'aller de façon vers ceux qui étaient un peu toujours isolés et malheureusement ils l'étaient souvent dans les cours d'école et tout donc voilà j'ai toujours eu cette attirance et puis il y a ce côté un peu syndrome de Peter Pan que j'aime bien où on sent que l'enfance elle est des fois un peu plus présente un peu plus longtemps chez eux ou là où nous on devient adulte un peu trop vite. en avril dernier la ministre de l'éducation Nicole Belloubet avait dit qu'un élève peut être perturbateur parce qu'il a des difficultés dans sa famille il peut être aussi perturbateur parce qu'il est en difficulté physique ou parce qu'il a un handicap elle s'est excusée depuis mais vous pensez qu'il y a encore trop de clichés de cet ordre ? Oui je pense qu'il y a après aujourd'hui je trouve qu'on mélange un peu tout on sait plus on met des noms sur plein de choses moi quand j'étais jeune je pense que j'aurais été peut-être décelé hyperactif HPI je sais pas enfin il y a un moment je pense qu'il faut aussi maintenant même ça qui choisit d'être normaux et qui dit on est normaux on est handicapés enfin moi je me sens plus proche d'un Arnaud qui est fan de Dalida que d'un mec qui a une croix gammée dans le dos donc tatoué dans le dos donc voilà je sais pas qui est arrêtons peut-être de nommer des choses et laissons vivre les gens avec leurs différences et c'est vrai que ça fait bouger d'ailleurs les choses parce qu'il y a cette tendance au validisme comme on dit c'est-à-dire le regard des valides sur ceux qui ne le sentent pas vous allez porter la flamme pendant les Jeux Paralympiques ouais ben là lundi je porte la flamme avec Sofiane du coup qui joue dans mon film qui est le jeune homme qui est en fauteuil on va la porter ensemble voilà j'ai rajouté j'ai greffé Sofiane à ce relais avec moi lundi c'est génial c'est vraiment une belle histoire il y a Dalida que vous citiez à l'instant elle cite Saint-Exupéry et le petit prince on ne voit bien qu'avec le coeur ce serait finalement un peu la morale de l'histoire si on devait en trouver une ouais c'est un peu cucu mais c'est pas mon style en plus d'être cucu mais là je trouve non vraiment pas non mais je trouve qu'il y a un moment on a le droit de dire ce qu'on sème et qu'on est beau et que la vie est belle et que voilà mais là le reproche que pourrait peut-être vous faire certains c'est donner une vision peut-être un peu idéalisée parce qu'en fait on ne voit pas les débordements on ne voit pas les excès de violences que peuvent avoir par exemple certaines personnes qui souffrent d'autisme il y a une vision très solaire au fond avec beaucoup de musique oui mais on ne voit pas non plus les excès de violences que peut avoir le personnage d'Alice qui éduque dans sa vie et qui peut enfin pourquoi voilà les éduques on ne montre pas non plus quand on montre je ne sais pas une comédie française on ne montre pas le père qui peut des fois mettre des coups de poing dans un mur comme on a tous on ne montre pas forcément là je n'avais pas envie de montrer ça j'avais envie de montrer un film joyeux solaire voilà on a tous une part plus sombre mais pourquoi la montrer enfin là en tout cas je n'avais pas envie ce n'était pas l'idée non ce n'était pas ça c'était de montrer justement que là c'est un film de joie il y a assez de trucs anxiogènes je vais laisser ça je vais laisser ça à la presse et au monde et à ceux qui qui préfèrent prenez des choses un peu plus un peu plus mauvaises et ça fait du bien et vous n'avez peur de rien parce que dans ce film il y a un des pensionnaires qui s'appelle Gat qui porte une kippa il est handicapé et votre personnage Sylvain dit ah bah lui il n'est pas rancunier donc vous jouez aussi même avec la religion même avec ce contexte il n'est pas rancunier mais oui mais je continuerai toujours parce que le contexte il y aura toujours ça ne va pas se régler demain les conflits malheureusement ils ne vont pas se régler demain donc si je commence à enlever les vannes en me disant oui mais parce qu'il y a des conflits malheureusement il y en aura toujours sur tous les sujets donc je vais continuer à faire des vannes continuez à faire des vannes continuez à faire des films ce petit truc en plus c'est déjà un succès et on vous souhaite le plus beau succès possible merci le ciel est la limite écoutez moi j'ai un petit objectif personnel oui allez non mais c'est qu'il y a le premier il y a le record du premier film qui est détenu par l'arnaqueur qui est à 3 millions 7 qui était un premier film donc j'aimerais bien avoir ce petit record du premier film bah écoutez c'est un petit objectif personnel on vous le souhaite merci merci Artus et juste après la pub la revue de presse